Salut à toutes et à tous, Smarty Japan, écoutez vous le savez on se retrouve en début ou fin de mois pour faire le point sur les figurines qui paraîtront dans les Game Center mais aussi dans les boutiques nippones partout dans l'archipel, vous l'avez vu le mois de mai c'était un mois ultra creux les Game Center étaient fermés au Japon, néanmoins on avait fait le point sur les figurines qui auraient dû sortir en mai 2020 maintenant on passe la seconde, le pays du coup réouvre, on va dire ça comme ça petit à petit les Game Center vont réouvrir leurs portes, voilà il y en a certains qui ont déjà commencé et du coup Bandai va envoyer tout doucement des petites figurines qui sont plus ou moins en retard par exemple la D-Cross Materia qu'on a vu au travers d'une vidéo, il faut savoir qu'en Asie elle est déjà disponible donc vous pouvez avoir des déballages à droite à gauche, moi au Japon je l'attends toujours et du coup il y a quelques figurines sympathiques qui arrivent en rayon également il y a quelques figurines sympathiques qui arrivent du coup dans les Game Center pas beaucoup malheureusement mais surtout le mois de juin c'est le porte-monnaie qui est en train de se dire mon gars, s'il te plaît calme toi parce que ce mois-ci au secours quoi, non pas une, non pas deux, mais deux deux seulement, deux seulement c'est quand même beaucoup, deux Ichiban Kudi en même temps deux Loterie Nippone de Dragon Ball en même temps, le même mois, pas en même temps c'est un peu décalé mais je veux dire c'est le même mois pour moi, le même mois c'est en même temps c'est une première qu'on voit ça, par contre il faudra faire des choix et pour moi c'est vite vu même si de l'autre côté il y a quand même du lourd et je pense principalement à une last one mais de toute façon on va voir tout ça ensemble je tiens à remercier tous les membres au soutien de la chaîne, mille merci il y aura, je suis en train de faire des nouveaux émojis néanmoins il faut savoir que YouTube me limite pour le moment il faut que j'atteigne encore un stade au niveau des membres au soutien pour proposer de nouveaux émojis là il faut vraiment que je m'attarde sur le 5 minutes d'un amèque parce que vous me le réclamez et je tiens à remercier également Kevin qui est passé sur YouTube qui m'a fait un petit don, merci à toi poto et également sur Tipeee, des bisous tout le monde, vraiment merci et même si vous n'êtes pas un membre au soutien au final vous êtes un membre au soutien qu'est-ce que tu dis Marty, c'est un peu con ce que tu dis je suis pas membre soutien mais je suis membre soutien mais tu viens sur la chaîne, tu regardes la vidéo, juste ça c'est un plaisir pour moi de te partager déjà mon univers ma passion et juste le fait que tu viennes, que tu regardes, que tu prennes ton pied tu soutiens cette chaîne et cette chaîne là j'espère qu'elle évoluera dans le bon sens quand tout reviendra à la normale parce que j'ai beaucoup de projets en tête beaucoup de choses qui sont en train de bouillonner dans mes neurones pour essayer de vous proposer de nouvelles choses et de ce que j'envoie, l'univers, otaku, au Japon les petits reportages, vous aimez ça donc si je peux vous en faire quand ça ira un peu mieux, du moins de mon côté parce que au Japon on va commencer à respirer un peu et bien je vous ferai des petits reportages tout simplement voilà dans les poteaux, j'ai la rage, j'ai la patate ça fait plaisir, il y a du joujou qui débarque un mois creux comme ça, c'est la première fois que je vis ça au Japon quoi un mois sans rien, sans Game Center, sans figurines, sans... vite il me faut ma dose intraveineuse vite, du plastique ça va Martic, non, je te viens fou je veux ma dose de figurines et alors, sachez-le les Game Center, je sais que je me répète mais souvent j'ai cette question qui revient les Game Center, il y a des dates mais il n'y a pas de prix, c'est normal on parle de produits destinés à des machines à pince et dans les boutiques, il n'y a pas forcément les dates mais il y a des prix vous avez tout compris j'ai tout dit je passe encore une fois à la seconde on a passé la seconde du coup c'est la troisième et on attaque avec les joujou les petites figurines qui débarquent dans les Game Center japonais 23 juin c'est un peu loin mais c'est pas grave 2020, on parle de deux figurines je vous en avais déjà parlé je trouve ça plutôt sympathique pas forcément exceptionnel mais c'est le genre de produit qui pourrait finir chez moi et je pense que si je les trouve à bon prix ça finira à la maison pour vous en faire au moins un déballage on parle bien évidemment de la Gogeta en Super Sayadine et de la Gotenks en Super Sayadine en normal pas de Super Sayadine 3 alors il faut savoir que ce sont des joujoux qui ont déjà vu le jour on a le Gogeta en Super Sayadine Got Super Sayadine et le Gotenks qui était en Super Sayadine 3 les produits ne sont pas mauvais dans l'ensemble là on nous propose des variantes en Super Sayadine de chaque côté et de ce que j'en ai vu du moins à travers quelques vidéos de déballage parce qu'elles sont disponibles en Asie et par ailleurs on a vu ça ensemble rapidement durant un live c'est assez correct c'est plus que correct voilà en espérant les trouver à bon prix pour vous en faire le déballage mais de base moi je vous le dis ça ne chauffe pas vraiment des masses c'est pas vraiment le genre de produit qui finit à la maison sauf peut-être pour la Gotenks Gotenks qui est un personnage sous-exploité même dans l'univers des figurines et ça peut être intéressant d'avoir un petit Gotenks comme ça en Super Sayadine à la maison voilà pour ces deux jeux joues là 5 juin 2020 pourquoi tu parles comme ça on dirait que je vais faire un beat je vais faire du rap non mon pote parce que là on parle de Gohan en Super Sayadine 2 D-Cross Materia vous connaissez déjà mon point de vue sur cette figurine ça finit à la maison ça finit à la maison pour moi le seul vrai gros défaut mais ça c'est la génération actuelle la censure ça manque de sang ça manque des gratinures ça manque de dégâts sur la peau sur la gueule on sait que Gohan à ce moment précis il est complètement défoncé là il a pris sa douche il est tout propre il est tout clean il sent bon le savon d'eau Marseille voilà c'est le seul défaut du moins de ce que j'en ai vu encore une fois parce qu'il y a des déballages qui traînent et la modélisation n'est pas trop dégueulasse de ce que je peux en voir le rendu est assez correct je veux l'avoir de mes yeux je veux la déballer je veux vous la présenter et moi oui pour moi moi personnellement je la veux à la maison je veux je veux un Gohan comme ça bien énervé en train de faire de la boulette avec des effets comme vous pouvez voir ça rend super bien déjà de base ça c'est le genre de produit que je veux à la maison déjà fait le tour des figures de Game Center et oui il n'y en a pas beaucoup je pense que Bandai veut éloigner un peu les sorties pas rentrer dans le tas tout de suite on y va mollo néanmoins dans les boutiques il y a d'autres joujoux à savoir ici de la SH Figure Arts de Goku en Kaioken encore du Goku mais bon qui coûtera 4 235 Yen le rendu est assez correct du moins si vous aimez les SH Figure Arts vous connaissez mon avis déjà de base mais les SH Figure Arts c'est vraiment pas le genre de produit qui m'attire à cause des articulations un peu trop voyantes surtout les couches culottes moi j'ai un peu de mal par contre ce que j'aime beaucoup avec les SH Figure Arts c'est que globalement en termes de rendu le visage et les proportions sont plutôt cool plus que correct et beaucoup au niveau de la mirette moi j'apprécie on a différentes têtes on a différentes mains on a un aspect rougeâtre tout autour de lui même sur la peau sur les vêtements c'est normal il est en Kaioken en plus vous le savez si vous me suivez et que vous avez vu mes petits reportages au Japon il vend des petits effets tout autour genre des auras des machins genre si vous trouvez une petite aura rouge je pense que ça peut faire un petit diorama sympathique à mettre dans une vitrine dans une étagère bref à vous de voir mais moi c'est pas le genre de fini le genre de fini le genre de fini qui produit non c'est le genre de produit qui ne finit pas à la maison croyez-moi je vais me coucher après parce que là je... 13 300 yens c'est la figurine qui a fait un petit peu débat sur les réseaux sociaux de ce que j'en ai vu il y a le clan du c'est de la merde total il y a le clan du c'est de la bombe total moi je suis au milieu sincèrement ça ne m'attire pas on parle de gigantique les gigantiques vous connaissez encore une fois à mon point de vue les gigantiques il n'y en a que deux dans le lot de ce que j'ai vu jusqu'à présent qui ressortent un peu de tout ça à savoir la Goku en Super Saiyan God Super Saiyan et une Vegeta 4 que je trouvais vraiment excellente les deux sont excellentes là on parle de Goku Migate no Goku et franchement il y a du bon il y a du mauvais ce que je n'aime pas moi encore une fois je vous donne toujours mon point de vue très subjectif c'est que là les proportions c'est assez spécial c'est dans l'univers des gigantiques on a l'impression que le personnage est totalement déformé on a l'impression qu'il est tout rond tout bizarre regardez la tête par exemple la tête elle est toute petite elle est toute petite par rapport au reste du corps les vêtements sont un peu trop amples et on a l'impression qu'il a des cuisses de ouf à cause de ses vêtements un peu trop amples par contre le gros point positif du moins de ce qu'on peut en voir c'est qu'au niveau des couleurs ils se sont arrachés la culotte chez Bandai là franchement les couleurs j'ai l'impression que ça pète et les cheveux ça a l'air d'être super bien fait pour moi c'est du moyen voilà je ne suis pas dans l'extrême à dire c'est de la bombe je ne suis pas dans l'extrême à dire c'est de la merde il y a du bon il y a du mauvais je suis vraiment au milieu mais par contre pour 13 000 et quelques yens aller 14 000 j'arrondis je trouve que ça ça pique un peu ça fait mal au fion vous savez que ça sort ce mois-ci et puis voilà Dragon Ball Adverge Motion 4 550 yens l'unité si vous me suivez encore une fois un peu partout sur les réseaux sociaux même là dans la partie communauté sur Youtube vous avez vu que moi les Adverge je les touche à tout petit prix du moins les personnages qui sont moins populaires et là on a du coup des personnages qu'on a déjà vu ensemble on en a déjà parlé on a du Goku en Super Saiyajin 3 on a du Vegeta en Super Saiyajin du Goku en Super Saiyajin du Broly en Super Saiyajin et du Zamas à part le Zamas je ne vois pas ce qui me chauffe dans le tas je pense que je craquerai pour le Zamas quand il sera 80 yens je vais patienter voilà bref ça sort ce mois-ci ce sont des petits produits qu'on retrouve encore une fois au rayon bonbon au rayon enfant tout simplement moi ouais on verra on verra s'il y a du 80 yens je vous en ferai le déballage sinon je m'en fous un petit peu je ne veux pas sauter dessus Dragon Ball UDM volume 43 putain déjà le volume 43 ça passe trop vite bon bref 200 yens c'est dans les machines à gâchapon et ce sont des porte-clés tout simplement avec des personnages grosse tête petit corps en SD alors dans les environs il y a du sympathique à savoir de l'Android 15 c'est 15 on a du Gogeta on a du Végéto Xeno on a du Broly on a du Goku qui a froid il y a deux petits porte-clés qui m'intéressent à savoir le Goku qui a froid qui a l'air tout mignon tout sympathique tout mime voilà moi je trouve ça cool et l'Android voilà un petit androïde comme ça si cet androïde là s'il vous plaît le séquin si on pouvait l'avoir dans une figurine à taille raisonnable s'il vous plaît en basse périte coucou figure de zéro allez faites nous figure de zéro voilà de ces androïde là nous on veut on veut il n'y a pas souci 12 980 yens 12 9... allez 13 000 j'arrondi en plus on en a parlé il n'y a pas très longtemps on parle d'une gamme qui est plus ou moins appréciée du moins je pense qu'elle est beaucoup appréciée par la jante féminine on parle des Dragon Ball Girls on a vu il n'y a pas très longtemps l'Android 21 c'est 21 cette fois-ci on va se pencher sur de la T-Li alors T-Li je vous en avais déjà fait une preview je trouvais que la peau était assez flashy et ça reste quand même correct c'est de la T-Li c'est de la Dragon Ball Girls c'est pas non plus exagéré en termes de coquinerie de côté sexy côté exagéré non on est dans du sympathique même si je vous l'avoue je préfère du coup la figurine de Game Center BWFC c'est Anna Kaza Wader qui a fait le sculpt celle-ci je trouve que la modélisation est un poil différente par rapport enfin le design est vraiment différent par rapport à la figurine de Game Center et puis là rapport qualité prix là ça pique là ça pique avoir le produit définitif avoir ce que ça peut donner ça peut donner entre les mains mais moi là de base je veux pas mettre 13 000 yens dans ça c'est mort c'est mort façon les Dragon Ball Girls j'ai arrêté ça depuis un moment 13 000 yens ça pique sauf si je la trouve à un prix plus que raisonnable vous le savez si vous me suivez donc elle est dans une pause dynamique elle est en train de sauter avec son gun voilà avec son petit doigt comme c'est en train de faire le hockey voilà bon bah du thank you thank you bandai spirit du coup là ben mega house thank you mega house mega house qui va partir à bandai pour ceux qui ne savent pas voilà perso je passe mon chemin les potos parlons peu parlons bien où je m'approche de la caméra je me mets bien là parce que j'ai chaud je me mets à l'aise on parle du 6 juin 2020 680 yens le ticket putain j'ai dit ticket ça veut dire quoi poteau ça veut dire quoi on parle du NITI BAN CODY ici on parle des Dragon Ball Ultimate variation je te le dis à la française variation donc il y a pas mal de joujoux à l'intérieur mais c'est du joujoux qu'on a déjà vu principalement du Goku en Super Sayyadine du Goku en Migateno Gokui maîtrisé du Goku en Migateno Gokui non maîtrisé on a du Broly Full Power on a du Vegeta en Blue machin et du Gogeta en Blue machin et voilà tout ça je m'en bats les steaks mais je vous le dis clairement ça le Goku en Migateno Gokui machin je m'en fous même le Vegeta je m'en fous par contre mon pote par contre la chaîne Ron qui est la last one il y a des photos là qui tournent au secours et si les photos c'est le produit final ce qui a été présenté vu sur Twitter c'est ça le produit final je veux ce putain de chaîne Ron je le veux il a l'air fantastique il a l'air phénoménal il a l'air terrible notez-le le chaîne Ron il est aussi gros que le Broly qui est derrière à savoir du 30 cm 30 putain de centimètres un chaîne Ron comme ça je le veux je le veux donc à voir où ça se passera les Tibane Koudi où la loterie se passera si ça se passe pas très loin de chez moi je vais attendre je vais faire mon petit Fennec je vais être comme un vautour à tourner autour du Konbini de la Superette à attendre que les tickets s'écoulent j'ai déjà fait ça plusieurs fois et il en reste une dizaine boum je prends allez une dizaine ça fait 6800 yens donc je récupère tous les goodies les machins la figurine gratos maison le déballage par contre attendez ça sera pas pour tout de suite parce que ce mois-ci je garde la thune pour ça de quoi tu parles là de quoi tu parles je te vois là derrière ton écran de quoi tu parles Marti attends t'as pas fini ta phrase bah si en fait parce que là on enchaîne sur une autre Utiban Kodi comme je vous le dis en début de vidéo il y a deux Utiban Kodi deux loterie cette fois-ci c'est du lourd Super Master Stars Peace elle est là la Goku elle est toujours là en fond c'est mon Goku d'amour voilà c'est ma première Super Master Stars Peace vous connaissez cette gamme vous payez le ticket qui est à 5000 yens alors ça sort quand ? ça sort le 20 juin le 20 juin les potos je mets un masque je mets un casque je mets des gants je mets de l'alcool sur ma peau sur ma gueule je cours à Kiabara je vais dans mon petit game center habituel à 8h du matin je suis devant la porte j'attends que le mec il ouvre et Super Master Stars Peace ok Cross c'est une collaboration BWFC cette année on n'a pas les petites figurines comme on peut le voir habituellement avec ce fameux tournoi international de la mort ce tournoi international était réduit pour en faire du coup des figurines de folie des figurines gigantesques des Super Master Stars Peace et là de Goku Dragon Ball oui encore du Goku mais s'il te plaît calme toi Marty calme toi attends du Goku mais regarde moi ça regarde s'il te plaît voilà c'est beau cette tenue là avec le petit bâton voilà c'est de la tuerie voilà enfin Dragon Ball on est en plein dans la fin j'aurais dû pleurer tellement c'est beau qu'est-ce qui me chauffe là dans tout ça parce que j'en ai vu qu'une de mes yeux j'ai vu la The Brush qui était phénoménale je veux la Two Dimensions je veux la Two Dimensions et je veux la The Brush vous avez la The Tone en noir et blanc vous avez la animée donc des tons très neutres voilà une couleur très basique la The Brush pour moi c'est la perfection vous connaissez mon point de vue avec le temps c'est beaucoup de nuances beaucoup de tonalités un rendu mat globalement ça tue les Gogeta pour moi ça a été enfin les 4 Gogeta qui sont sortis il y a un petit moment pour moi ça a été un peu l'arnaque on sent que c'est dû récupérer de toute façon vous l'avez vu dans ma vidéo j'ai grillé Bandai c'est le copier-coller de Goku le bras le moule tout est pareil et là on part dans de l'originalité on parle d'une collaboration encore une fois BWFC et là de ce côté là je suis littéralement sous le charme mais les poteaux là c'est juste pour moi de juin il y a encore 3 autres figurines comme ça en taille énorme et dont une fantastique de Nakazawa une bataque à genoux mais ça on en parlera quand ça sortira donc mes priorités 2 Dimensions The Brush prix de ticket j'aime bien le rappeler c'est 5 000 yens oui je commence à bafouiller parce que j'en peux plus là 5 000 yens on est sûr de repartir avec une figurine j'en prendrai j'en prendrai combien putain c'est ça la grande question à la base je voulais en prendre 4 parce que je voulais je sais que 4 c'est mon chiffre 4 c'est un je sais qu'à chaque fois je chope la 2 Dimensions quand j'en prends 4 mais comme ça pique un peu avec le moyen un peu compliqué en ce moment je pense que je vais en prendre que 2 mais au moins 2 je suis content voilà si je chope la 2 Dimensions dans les 2 ce sera champagne je fais péter avec les bulles et je vous promets que je bois du champagne devant vous en vidéo voilà bref ça finit à la maison dans tous les cas vous aurez le déballage d'au moins une figurine sur tout ça les amis tout ça bon il n'y en a pas beaucoup dans les Game Center on est d'accord il y en a beaucoup dans les boutiques c'est rare d'en voir autant dans les boutiques et puis on a 2 loteries encore une fois ça c'est de la bombe pas pour le porte-monnaie par contre mes priorités la Gohan en Super Saiyan 2 dit Cross Materia ça je la veux parce que je veux vous faire le déballage donc je pense que elle ne va pas me coûter une blinde non plus je la prendrai il n'y a pas de soucis et après la Goku 2 Dimensions je croise les doigts touchez du bois avec moi s'il vous plaît invoquez Shenron faites quelque chose et en parlant de Shenron la Last One par contre je pense que je la prendrai le mois prochain pas tout de suite parce que je vise principalement ce putain de Goku avec son bâton de Niohibo ah putain elle est magnifique je vous dis ça elle est magnifique parce que je l'ai vu de mes yeux je l'ai vu à travers une vitrine voilà là c'est pas à travers une photo bon c'était le proto mais le proto il m'a fait voilà mes neurones ils sont en mode de branlette dépensé argent voilà il faut ce ce Goku à la maison voilà putain ça me rend dingue l'univers des figurines de la collection ça me rend dingue ce pays m'a retourné le cerveau bref les amis n'hésitez pas à me dire ce que vous vous allez acheter dans les commentaires comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook Marty Japan et je vous dis à très bientôt allez salut bisous ciao 1,2 1,2 1,2 1,2 le son le son le son quelle heure il est 1h48 du matin tout va bien ouais sincèrement si je peux j'arrive plus j'arrive plus il y a un putain de moustique il y a un putain de moustique je l'entends je l'entends je sais que t'es là fils de hiens je sais que t'es là il me saoule il me saoule pourtant quand on est en mouvement il est pas censé bouger ce putain de moustique je croyais sans avoir peur pourquoi je l'entends ah je crois que je le vois cet enculé il y a la bâtard il y a la bâtard vous voulez quoi vous voulez quoi je pars en couille total oh putain de spot là je sais pas ça existe des spots qui émettent pas de chaleur j'en peux plus j'en peux plus mais viens là enculé je vais te te niquer au sabre laser putain ça me saoule ça me saoule de la gigantique avec son goût qu'en mille gâtés nos gros couilles gros couilles explosion tu sens la fatigue quand même mi-gâté nos gros couilles les grosses couilles de goku